C'est janvier 2005, c'est janvier 2014, il y a 9 ans jour pour jour disparaissait Ndangolo, un des talents les plus prometteurs de la musique sénégalaise. Sans surprise, le programme de plusieurs radios de la bande FM accorde une place de choix. Depuis ce matin, à ce jeune piquinois parti très tôt, entre ses belles compositions, témoignages d'anecdotes vécues ou apprises le concernant, chacun essaie d'y mettre du sien. Tous convergent cependant en ces quelques points. L'immense talent de Ndangolo, de son vrai nom, dans son passage, tel un météore. C'est comme si d'ailleurs Ndangolo était entré en musique avec des objectifs précis à atteindre, pour ensuite partir. On se rendait ainsi comme de son empressement durant ses prestations, pour monter sur scène, afin de prouver et de faire plaisir. A ses débuts, c'est surtout cette détermination qui convainc son premier manager, Mayasin Diop, et le promoteur Taladiagne, à l'aider à se frayer un chemin. Ils n'en seront pas déçus, même si leur compagnonnage n'ira pas jusqu'au bout. L'éclosion de Ndangolo a attiré bien des courtisans et professionnels, comme c'est très souvent le cas dans la musique, le sport, entre autres. Mais les premiers resteront bien les premiers. C'est là qu'ils ont fait d'un jeune chanteur, de Mbappat et de Simb, une star nationale, avant d'être propulsé sur la scène mondiale, sans compter l'exemple qu'il est devenu pour des générations de talents de la banlieue, dont Ndangolo est l'idole. Il s'en réclame aujourd'hui aussi bien par la voix que le rythme. Tout cela fait que Ndangolo reste en bonne place parmi les talents musicaux sénégalais disparus et dont il fut de loin le cadet. La plupart de ces derniers sont d'ailleurs moins célébrés que lui. C'est d'ici 9 ans après sa disparition, Ndangolo fait toujours couler l'eau de son talent. Sous-titrage ST' 501